Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer la PRS SingleCat 245. Cette guitare là, il n'est plus produit par PRS, elle a été remplacée par McCarthy 594, mais il est toujours disponible chez certains revendeurs, il est surtout disponible sur le marché d'occasion, et je trouve que c'est une très bonne guitare pour l'argent qu'on peut payer pour cet instrument, parce que sur le marché d'occasion, ça se varie entre 1800 et 2800, un truc comme ça, donc dans cette diapason de prix, selon l'année dans laquelle ça a été produit, selon le micro qui est installé, et en fait, selon la configuration de Chevallet et Stop Tail, donc voilà, vous pouvez avoir certains écarts de prix, bien sûr Tento, pas Tento, est-ce qu'il y a des oiseaux, etc., mais ça reste toujours dans la même idée. Moi, quand j'ai pris cette guitare là, j'ai pensé que ça va être à pile poil la même chose que McCarthy 594, mais j'ai été vraiment surpris à quel point c'est différent, malgré le fait que sur ce modèle là, j'ai les mêmes micros que sur ma McCarthy 594, c'est le même chevalet, c'est la même mécanique, le diapason, c'est presque la même chose, parce que ici, le diapason, c'est 24 pouces et demi, et sur McCarthy 594, c'est 24 pouces et 594, donc presque 6, donc 24 et 5, 24 et 6, donc la différence, elle est minime. C'est la même électronique, on a les splits, bon, juste la configuration de bouton qui est différent, parce que sur 594, c'est plus comme sur les Les Paul, ici, c'est la configuration PRS, donc volume pour ce micro-là, volume pour ce micro-là, et les deux tons, donc pareil pour les deux micros, plus les splits sur chaque micro. Donc voilà, mais honnêtement, c'est vraiment les guitares qui sont très, très, très différents. D'ailleurs, un petit clandoy aux gens qui disent toujours que, ah, c'est les micros qui font 99% de son de la guitare, donc c'est l'électronique, peu importe le bois, etc. Là, désolé les gars, c'est la même configuration de bois, donc c'est corps à cajou, table et rable, manche à cajou, touche pas les cendres, la même chose pour le McCarthy 594, donc les mêmes micros, même diapason, même accastillage, donc tout est pile poil la même, sauf que ça sont complètement différents. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo, je vais faire la comparaison entre les deux, vous allez voir vous-même à quel point le bois impacte le son. Donc pour le test d'aujourd'hui, j'utilise ma Meza Boogie Triple Crown TC50 qui est branchée directement dans le Torpedo Studio et après dans ma interface audio qui est Apollo 8, du UAD bien sûr. Donc dans Torpedo Studio, j'utilise la baffle 2x12, donc la même qui est là, sur laquelle tout est installé, du pack officiel de chez Meza, avec deux micros, un SM57 de Shure et l'autre c'est Shure KSM 313. Donc voilà, c'est 50-50 entre les micros, après juste le petit déplacement du centre pour SM57 et c'est tout en réalité. Bien évidemment, après il n'y a aucun traitement, donc pas de compression, pas de cue, donc c'est les pédales, l'ampli, directement l'ordinateur et c'est le résultat qui vous attendez. Le son clean de cette guitare là, donc si j'enlève tous les effets, ça dont ça. Ok ? Ok, donc chaque micro on peut le splitter bien sûr, donc micro-manche, micro-manche splitté, micro-chevalet, micro-chevalet splitté, donc i, du micro. Là on peut utiliser différents splits, on peut splitter le micro-manche, ou le micro par exemple chevalet, ou le Do. Voilà. Ce qui m'a plu sur cette guitare là, c'est surtout le sustain et la façon comment ça réagit aux phrases et donc si je prends le deuxième canal avec un tout petit peu de crunch, ça donne ça. Le sustain, il est sans arrêt en réalité, il paraît donc ça réagit très bien. Là attention, j'ai un noise gate aussi, qui coupe un petit peu le son bien évidemment. Donc la façon comment ça réagit à l'attaque, c'est... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Moi je trouve ça parfait. Et en plus, ce qui est vraiment génial, c'est qu'au niveau du son... En fait, malgré le fait que ce sont les micros qui sont endervants, donc micros d'inspiration vintage, etc. Honnêtement, le son métal qu'on peut avoir sur cette guitare là, ça c'est vraiment ouf. Surtout si on passe un drop. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. ... 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